Le Jigji est le plus ancien livre connu au monde imprimé à l'aide de caractères mobiles en métal. Cet ouvrage exceptionnel contient les enseignements des patriarches et maîtres du bouddhisme Chan, recueillis et transcrits en chinois par le révérend moine coréen Pegun. Ces deux volumes furent imprimés en 1377 au monastère de Heungdok, dans l'actuelle ville de Cheongju, en Corée. Quelle est l'histoire de ce livre et quel incroyable chemin a-t-il parcouru pour arriver jusqu'à nous ? Royaume du Koryo, 1351 Âgé de 53 ans, le moine coréen Pegun entreprend un voyage vers la Chine des Yuan pour étudier et pratiquer la méditation de Chan. Guidé par son maître Shi Wu, Pegun dont le titre signifie « blanc nuage », parvient à l'éveil, accédant ainsi à la véritable nature de l'esprit. Trois ans plus tard, il apprend le décès de son maître. Par son hymne d'adieu au monde, Shi Wu le désigne implicitement comme héritier spirituel, le chargeant ainsi de transmettre son enseignement sur le Chan, que l'on prononce « son » en coréen et « zen » en japonais. Blanc nuage voit le monde changer. Et sentant approcher la fin de sa vie terrestre, il souhaite mettre les enseignements des patriarches à disposition de tous. C'est ainsi qu'en 1372, âgé de 74 ans, il compile le Jigji lors d'un séjour dans les montagnes, avant de s'éteindre, deux ans plus tard, au monastère de Shi Wu. Souhaitant perpétuer sa pensée et lui rendre un ultime hommage, ses disciples Sokchan et Talcham décident d'imprimer le livre. Myodok, une disciple religieuse disposant d'une fortune considérable, réunit les fonds nécessaires. Et c'est ainsi qu'est imprimé le Jigji, un jour de la septième lune, de l'an 7 de l'ère Shuangwang, Swalane Chongsa, ou 1377. À partir du 8e siècle, la Corée maîtrise l'art d'imprimer à l'aide de planches de bois gravées. Dès lors, le pays connaît une très longue tradition d'impression xylographique, stimulée par la diffusion du bouddhisme. Cette technique permet d'imprimer les livres en plusieurs centaines d'exemplaires et de conserver les matrices gravées pour les réutiliser par la suite. Pour imprimer plus rapidement, on fait appel à l'impression typographique, technique apparue sous forme expérimentale dans la Chine du 11e siècle, avec des caractères mobiles en bois, puis en céramique, avant d'être fondue en métal. On envoie ensuite les tirages au graveur, afin d'imprimer les prestigieuses éditions xylographiques. À partir du 13e siècle, la Corée s'empare donc des deux technologies, leur assignant à chacune des rôles complémentaires. Mais la xylographie restera longtemps le modèle dominant et archivable. Dès 1377, les deux techniques sont mises en œuvre pour imprimer le Jigji. 78 ans plus tard, en 1455, Gutenberg imprime sa célèbre Bible grâce à la mise au point de ses caractères mobiles en métal. Mais aussi grâce à son autre invention, la presse, permettant de mécaniser l'impression quand le papier est encore imprimé par frottement manuel en Corée. Là où Gutenberg utilise une matrice de cuivre pour mouler ses caractères, les Coréens utilisent une technique de moulage à la cire perdue ou au sable. La composition des alliages de fonte n'est pas la même non plus. Les deux inventions sont donc indépendantes l'une de l'autre. Chacune a suivi sa propre voie et sa propre temporalité. Séoul, fin du 19e siècle. Victor Colin de Plancy, diplomate orientaliste français, fait l'acquisition d'un livre ancien, traduisant les informations données en dernière page. Il constate qu'il a en main un livre imprimé au moyen de caractères métalliques fondus en 1377, soit 78 ans avant Gutenberg. Il note sa trouvaille sur la couverture ajoutée à l'ouvrage. À Paris, dans le pavillon coréen construit pour l'exposition universelle de 1900, il présente le Jigji aux côtés des plus beaux exemplaires de sa collection personnelle. Puis, en 1911, il vend ses livres et objets anciens aux enchères. Le joaillier Henri Vévert fait alors l'acquisition du Jigji pour 180 francs et le lègue en août 1950 à la Bibliothèque nationale de France, où il est conservé aujourd'hui. En 2001, l'UNESCO inscrit le livre patrimoine documentaire de l'humanité. Le premier volume n'a jamais été retrouvé, mais l'édition xylographique de 1378, édition de référence dont les planches gravées furent conservées au monastère de Chuyam, est complète. Des exemplaires de cette édition prestigieuse sont conservés à l'Académie des études coréennes et à la Bibliothèque nationale de Corée. Aujourd'hui, chercheurs français et coréens s'associent afin de percer les derniers mystères du Jigji. Les techniques de fonte des caractères et d'impression du livre, la composition de son papier et de son encre ou ses lieux de conservation entre le XIVe et le XIXe siècle. En haut de l'ouvrage, on distingue des taches et auréoles brunes produites par de la sève ou de la résine d'arbres. Cet étrange phénomène pourrait s'expliquer par un séjour prolongé dans une statue bouddhique, car, comme le veut la tradition, pour consacrer une statue, le rituel veut qu'on y dépose des textes et des objets symboliques sacrés. À travers le temps, le bois dans lequel on a sculpté la statue continue de respirer et la sève chemine encore à travers lui. Relique sacrée, le Jigji serait ainsi resté plusieurs siècles à l'abri de la lumière et des agressions du temps, si bien conservé qu'il nous est parvenu quasiment intact, nous révélant ainsi la véritable nature de l'esprit.